C'est comme une série Netflix, sois à tous les Galax et bienvenue sur Grid Legends, très content de vous retrouver, on démarre aujourd'hui le mode histoire du jeu que j'attendais beaucoup, ça sort aujourd'hui le 25 février 2022 officiellement, le mode histoire qui est présenté un peu sous forme de documentaire comme ce qu'on a sur Netflix avec de vrais acteurs, franchement ça a du cachet, moi j'ai beaucoup aimé ce que j'avais joué en version preview, souvenez-vous il y a un mois j'avais sorti une vidéo sur le début du mode histoire, alors on va revivre je pense les mêmes événements, le début de l'aventure, mais pour autant il y aura quelques bugs, corrigés bien sûr, quelques ajustements sûrement, et il n'y aura plus, bandeau, work in progress, travail en cours qui est un petit peu dégueulasse, soyons honnêtes, donc on est parti, on démarre l'aventure tout de suite. L'accident, séjour de course à Stada Alpina, et alors que la tension monte, un tas de McCain, sous pression effectue une manœuvre lourde de conséquences pour la compétition. Comme chaque début de série les amis, je vous invite, si vous le souhaitez, si vous aimez la vidéo, à mettre un petit pouce bleu, ça soutient, ça fait toujours plaisir, et pensez à vous abonner, un épisode par jour. Et les deux pilotes Raven West, Nathan McKen et Lara Carvalho, mènent la course ici à Stada Alpina. Mais la pilote Seneca Yume Tanaka ne les lâche pas, et les suit de près depuis 8 tours. Pourrait-elle inscrire son nom dans l'histoire des gridwalks séries aujourd'hui ? Valentin Manzi se retrouve seul face au reste du milieu de plateau. Il essaie de remonter, mais la North Point lui bloque le passage. Impossible de dépasser, dis-lui de défendre. Je m'étais levé du bon pied, il faisait beau au dehors, l'écurie se faisait enfin remarquer. La numéro 22 défend sa position. Bien joué, 22. Continue comme ça. Seneca sort de la caverne aux merveilles cette année. Yume Tanaka se rapproche dangereusement de Carvalho, elle va tenter un dépassement, elle s'élance ! Raven West l'oublie, il est bien plus facile d'attaquer que de mener. Et c'est passé ! On pensait Raven West indétrônable, mais ils ont une sérieuse concurrence cette année. Yume était vraiment en forme, mais il restait encore beaucoup de tours. Je savais ce que j'avais à faire, juste réduire l'écart, quoi qu'il en coûte. Lara, récupère ta position ! Je vais essayer. Laissez-moi gérer ça, je compte pas la laisser passer. Maken versus Tanaka. Quelle course incroyable pour Seneca ! Pression ? Non, pas du tout. Si ces idiots arrivent pas à rester sur le circuit, c'est leur problème. Tanaka repère une ouverture. C'est maintenant ou jamais ! Ça ne plaît pas à Maken. Oh, contact ! Tanaka part en tête à queue ! La North Point n'a nulle part où aller ! C'est un énorme incident ! Tanaka est dans le mur ! Banzi de travers dans l'herbe ! La Seneca numéro 21 est hors course ! La 22 endommagée ! La piste est jonchée de débris ! C'est du jamais vu ! Pensez-vous avoir une part de responsabilité pour l'incident ? Ah non ! C'est parti ! À nous de jouer ! Ouh là là ! C'est le bordel ! Ok 22, il y a trop de débris sur la piste. Il faut que tu rentres. Négatif, on n'abandonne pas. Je répète, on n'abandonne pas. Ado, il y a de gros dégâts sur la 22. Et Yume ne répond pas. Elle va bien ? Les secouristes sont arrivés. C'est tout ce que je sais. Concentre-toi sur la course. Tiens-moi informé. Confirmation de la stratégie ? La moitié de la grille est hors course. Si on finit, on est forcément dans les poids. Ce serait de la folie d'abandonner. Compris. 22, finis la course. Go, go ! Go, go, go ! Elle est un tout petit peu cassée. Ça va, hein ? Crash ou erreur ? Non, c'est bon. Alors pour info, on est en mode normal. On verra si c'est comme la version preview, si je dois passer en mode difficile. Parce qu'effectivement, c'était vraiment trop, trop facile. Continue à attaquer. Pas de défaillante majeure. Contente-toi de franchir la ligne. C'est fou comme on les grille avec une voiture pétée comme ça, quoi. Alors là, c'est un seul tour. La première, c'est Lara. Charmante, Lara, d'ailleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Continue. Super boulot, 22. Tu peux le faire, vas-y. Pardon, Nathan. Tu fais le mariole. C'est un peu plaisir de te rentrer dans les fesses. Tiens, on parle de Lara. Hop là ! Je te raye un peu la carrosserie, c'est rien, t'inquiète. Tu t'en remettras. Eh bien, je confirme, c'est autant facile que dans la preview. Donc, on passera peut-être en difficulté au-dessus. C'est possible. En tout cas, j'adore l'ambiance. Et je trouve, les amis, que le gameplay, encore une fois, il est très accessible. Vraiment agréable. Bon, après, c'est vrai que là, c'était assez court et c'est la première course. Donc, c'est normal que le jeu soit gentil. C'est la victoire ! Et voilà, première place. Ça commence bien. Ah, c'est nouveau, ça ? Je vois la saison actuelle. Une nouvelle écurie, une nouvelle saison et un nouveau défi. « Pouvez-vous vous imposer dans les Grid World Series ? » Alors, difficile ? Allez, on épice un petit peu le jeu. Les débuts. À seulement quelques jours du lancement des Grid World Series, Marcus Addo, le directeur de Seneca Racing, a été informé de la participation d'un jeune talent à une épreuve promotionnelle amateur. Et les deux pilotes Raven West, Nathan McKen et Lara Carvalho, mènent la course ici à Strada Alpina. Tanaka repère une ouverture. C'est maintenant ou jamais. Oh, contact ! Dans ces moments-là, on ne peut espérer qu'une chose, c'est que les pilotes vont bien. Ça tourne ? Ouais ? Ok. Je suis Marcus Addo, directeur de l'écurie Seneca Racing. Salut ma belle. Non, 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 non. Il y a ce dîner avec le conseil d'administration demain. Ouais ? Certaines personnes naissent dans ce milieu. C'est pas mon cas. Mes parents tiennent un restaurant nigérien au sud de Londres. Et pour eux, le succès ne se mesure pas avec des plats extravagants ou des ingrédients chers. L'important, c'est de croire en ses employés et de toujours viser plus haut. Quand j'ai eu l'opportunité de diriger une écurie, j'ai suivi leur modèle. Bonjour chef. Hé, mais qui voilà ? Alors, pour ceux qui vivent dans une grotte, voici Yume Tanaka. C'est une vraie légende. On peut parler du nouveau système de freinage ? Oui. Marcus Addo est... est un vrai prodige. Il venait de fêter ses 25 ans quand il a convaincu les directeurs de Seneca d'embaucher de jeunes inconnus et de le laisser gérer l'écurie. Il a une maturité extraordinaire pour son âge et il est très respecté dans le paddock. Il y a un seul problème, c'est que sa méthode a échoué. L'année dernière, son pilote numéro 2 a malheureusement inscrit le record du plus grand nombre de dernières places. Cette année, son remplaçant a été tellement mauvais aux essais hivernaux qu'il a démissionné avant la première course. Si c'est embarrassant... Non. Il faut voir sur le long terme. Pour trouver la recette parfaite, il faut expérimenter. On a connu des années difficiles, mais quand on va réussir, et j'y crois vraiment, on pourrait bien être la meilleure écurie de grid. Et en attendant, la saison commence dans trois jours, il vous manque un pilote ? Je vais relancer les recherches. Marcus qui ne se démonte pas, il le prend avec le sourire. C'est beau ? London, Londres, 17 février 2020. Épreuve de démonstration. On va démontrer. Objectif terminé devant Matteo Vega. Saison rookie. Eh bien, allez, on démarre la course. Et maintenant, on est en difficulté supérieure, en difficile. J'espère que ça fera une différence, parce que c'est vrai que dans la preview, c'était un petit peu léger. Pilote 22, alors est-ce qu'on pourra renommer notre pilote ? C'est ce qu'on verra. Donc là, on est en rookie. C'est normal que la difficulté après soit pas non plus exponentielle. On débute le jeu. Matteo Vega est juste devant, regardez à gauche. C'est parti, go, go, go ! Essaye de terminer devant Vega. Il a obtenu de bons résultats récemment. S'il a obtenu de bons résultats, qu'est-ce qu'il fait ici ? Il est quand même loin, il est 9e. Alors, le jeu favorise, enfin, c'est pas qu'il favorise, mais il encourage limite à rentrer dans les autres voitures parce que tu gagnes des points, il me semble, quand tu rentres en contact. Moi, je suis pas vraiment comme ça, enfin, si un peu. Mais on va essayer de se contrôler, de contrôler nos pulsions, on va dire, agressives, en essayant de proposer un beau pilotage. Au mieux. Mais parfois, vous me connaissez, vous savez que j'ai des petits retours de burn-out qui reviennent, voilà, et je me fais plaisir. Addison Campbell. Peut-être qu'ils ont amélioré un petit peu l'IA parce que j'ai l'impression qu'on les dépasse tout de même moins rapidement. Bon, on verra. Ça se trouve, je me suis mis en difficile alors que je n'ai pas le niveau. On verra. Bon, ça va. Ça se passe bien quand même. En trois tours en même temps, voilà, on aura le temps de... de revenir. C'est qui le premier ? C'est Jimmy ? Jimmy Estrada. Quel plaisir vraiment de jouer à ce jeu. C'est vrai que depuis que je l'avais fait en preview, j'avais vraiment envie de le continuer avec vous. Ok, tu t'en tires bien. Essaie de rester devant Vega jusqu'à l'arrivée. A mon avis, c'est gagné, ça. On est combien en cours, ça fait ? On est 22 ? Attends, je vois 22, Dimitrios. Ouh là, je prends un peu large, là. Dimitrios, Varga. Alors, on a le frein à main, donc c'est avec B. Je précise que je joue à la Manet X-Box One. Ouh là là, ça fait mal, ça. Alors, dégâts seulement visuels, il me semble. Donc, c'est pas trop grave. Nous, on est quatrième pour l'instant. Bon, on a encore... Les tours sont pas très longs, par contre. Ouh, il y a eu un crash. Attention. Belle esquive. Jeanne Martin. C'est pas un petit français, ça ? Il a un nom français, en tout cas. Allez, on dépasse, on est combien ? On est deuxième ? Ah bah, ça va. Ah bah, attends, c'est pas le premier. C'est pas Jimmy qui s'est crashé ? Parce qu'il était premier à la base. C'est possible, hein ? Eh oui, Jimmy, il est 22e maintenant. Mais non. Il est dernier. Incroyable. C'est le dernier tour, les amis, de cette course incroyable. Sous haute tension. On est actuellement premier. Tout va bien pour nous. Et le mode difficile, non, très très bien. J'ai quand même l'impression qu'ils ont rendu l'IA un peu plus coriace. Sans non plus rendre ça frustrant. Peut-être qu'en mode légende, là par contre, ça peut être un vrai défi. Mais bon, on n'est qu'en rookie. Début de mode histoire, ça me convient comme ça. Commençons les choses en douceur. Alors l'avantage avec ce jeu, avec ce mode histoire, c'est qu'on aura vraiment des activités différentes, pas que des courses classiques, tu vois. Un peu comme dans les Toka à l'ancienne, justement. Qu'est-ce que c'était bien. Alors là, c'est un peu différent parce qu'on a vraiment un côté documentaire. Très réussi, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. Et voilà, première place. Terminé devant Matteo Vega, bon, largement ça. Devant tout le monde. Alors, au niveau des récompenses, les points. On a battu Team Slade, deuxième, Vanilla, troisième. Rookie pilote 22. Épreuve débloquée. Ok. Terminé devant Matteo Vega, ça c'est fait. 10 000 G. Ouais. Oh non, 4 432 en plus. J'en avais déjà 10 000 apparemment. Ah, attends, c'est quoi les coups là ? C'est les dégâts non ? J'ai pas eu le temps de voir, mais vous me direz. Ricecraft. Niveau pilote. Ouais, on était déjà niveau 5 vu qu'on avait fait la preview. Je pense que ça comptabilise. Faire ses preuves. Les rumeurs étaient vraies et Marcus Addo a eu un coup de cœur pour un des pilotes amateurs. C'est moi. Il est maintenant temps pour ce jeune talent de faire un carton et de prouver à Addo qu'il a fait le bon choix. Nous avons aujourd'hui l'honneur d'accueillir Marcus Addo, directeur de Seneca Racing. Marcus, bienvenue à vous. J'entends dire que vous cherchez un nouveau pilote. Mais dites-moi, quelles sont les qualités qu'il faudra démontrer pour vous impressionner ? Marcus ? Marcus ? Eh oh, tu m'entends ? Je crois bien qu'il a une extinction de voix. En tout cas, il recherche un diamant brut. Je suis là. Merci beaucoup, Marcus. C'est super de vous avoir avec nous. Les pilotes vont devoir faire parler de tout leur talent pour se faire remarquer aujourd'hui. Une place au sein des gridboard séries est en jeu. Mon talent va vous éblouir. London, Londres, toujours. 18 février 2020. Impressionné, Marcus Addo. Objectif, terminer 8e ou mieux. Toujours, bien sûr, en saison rookie. Ah oui, ce bolide. Il me semble qu'il y avait un petit bug visuel. D'après mon souvenir qui date de un mois sur la preview, on va voir s'ils ont corrigé le petit bug ou pas. On est combien ? 12e. Et go ! T'as entendu ça ? Marcus Addo est à la recherche d'un nouveau pilote pour rejoindre Cédéca. C'est le moment de te faire remarquer. T'as rien à perdre. Alors donne-toi à fond. Verdict, le bug est toujours présent. La petite texture qui vibre à l'arrière. Alors ça n'empêche pas du tout de savourer le jeu à fond. Mais j'aime bien faire mon relou de temps en temps. Allez, on reprend l'extérieur. On est 12e. Faut être dans les 8. 3 tours. C'est une course qui va encore être assez rapide, je pense. Je voulais passer en vue interne, tiens. Donc j'y suis. Ouch ! Ok, l'immersion en vue cockpit, c'est incroyable. Et puis alors cette musique. C'est vraiment un jeu de course grand spectacle. Allez, on y va. Dépassement. Jimmy, qui était premier dans la course d'avant. Je vais me le faire. Sans le cartonner si possible. Ok, je suis passé ou pas ? Non. Il est à droite. 9e. Ça, il ne peut pas le cartonner, mais c'est pas évident. Franchement, t'as l'impression que le jeu t'invite. Oh, le carton ! Attention ! La vache. Ennemi juré. Tristobel. New nose. Ok. C'est incroyable. Il a drifter un petit peu devant. Donc toi, tu es mon ennemi juré, c'est ça ? Est-ce que tu peux te bouger, s'il te plaît ? Il me bloque la route. Petit Saligo. Ah ouais, mais il me fait blocus. Ah ouais, c'est mon ennemi juré, donc il me fait blocus. Abusé. Oh, c'était il y a deux morts. Je les déteste. Allez, je passe. Allez. Ça met un petit peu de piquant à la course. J'adore. On est 4e, il nous reste encore un tour et demi. Est-ce qu'on va réussir à la remporter, cette fichue course ? Parce que je suppose que ça rapporte des points en plus. Chong au choix. Oh. Pour le coup, ce n'est pas la place au choix, là. Allez, hop. Je les boîte à gauche. On le flash. Ensuite, Addison Campbell. Et nous rentrons dans le last lap, les amis. Le dernier tour. On est 3e. Ce n'est pas gagné, mais je pense que c'est possible. Le drift. Je prends tout à l'extérieur. Ce jeu est incroyable. Je vous le conseille vraiment si vous aimez les jeux assez arcade, côté gameplay, mais avec une vraie ambiance. Allez, intérieur. On est loin des jeux de simulation, c'est clair. Le grand Turismo 7 qu'on fera le mois prochain, c'est quand même une autre cam, disons. Mais les deux, franchement, auront leur place sur la chaîne. Il n'y a pas de souci. Je ne sais pas encore si je ferai une série sur GT 7, on verra. Mais j'avoue que ça me dit bien. En tout cas, on fera au moins une découverte et quelques gameplays, je pense. Ok, je pense que c'est gagné. On les a largués. Winner ! Eh oui, il faut penser aux spectateurs aussi. Ils ont payé leur place. Ok, Cristobal Munoz, le bronze, Chong, au choix, argent, et moi, bien sûr, la médaille d'or. Épreuve débloquée, les gains. Ok, grâce à la course. Coéquipier, zéro. Eh ouais, coûte 2000 et quelques. Est-ce que les coûts, justement, ce ne sont pas les dégâts en course ? C'est possible. Ah, j'ai pas eu le temps de voir la réputation par contre. Veuillez m'excuser. On continue. Suite de l'histoire. Nouveau début. Ça a presque été trop facile, mais Seneca Racing a maintenant un deuxième pilote. Cependant, avant de participer à une course, j'ai pas eu le temps de lire ? C'est honteux. Les ennuis ne cessent pas pour Seneca. En effet, plusieurs de leurs pilotes ont été impliqués dans des incidents lors de ces essais. Pas d'erreur, cette fois. Recommence, mais doucement, l'accélération. T'inquiète, les dégâts sont superficiels. on va y arriver. C'est promis. Ils font maintenant sortir leur nouvelle recrue qui prendra la piste sous le numéro 22 et qui, et qui, ils l'espèrent, leur permettra de reprendre les choses en main. 1, 2, 1, 2. Ici, Ajit Sink, ingénieur en chef. On a rencontré quelques pépins avec nos pilotes d'essai. Et j'ai toujours besoin d'aide pour les réglages. Alors, boucle quelques tours et ramène la voiture en un seul morceau, s'il te plaît. C'est OK. Alors, Creation Valley, 20 février 2020. Assassin Eka. Objectif bouclé 3 tours, saison semi-pro, on évolue. Course chrono. Eh bien, allez. Ah oui, c'est vrai qu'on était en vue interne. Je veux repasser sur la vue externe, par contre. Voilà. On dirait une Viper à l'avant. 3 tours encore. Est-ce que ce sera toujours comme ça ? Voyons de quoi cette voiture est capable. Allez, à l'attaque. OK, 22. Il faudra que tu restes proche de Yume pendant la première course. Alors, profite de ces essais pour t'habituer à la voiture. Dites-moi, est-ce qu'on va toujours m'appeler par un numéro ? Je pense que quand on sera connus, on aura un blaze. Ce manque qu'on pourra choisir. Une fois qu'on sera recruté dans l'écurie. J'espère. Eh, le jeu est beau, n'empêche. Ça tourne super bien. Je fais 150 images secondes. Ça te dit de mettre un peu de frein à main dans un virage ? J'adorais te voir partir en dérapage. Ah oui, par contre, faut pas trop y aller d'un coup, quoi. C'est pas si évident. OK, ça passe. Ouais, vraiment cool à jouer. Et à regarder. Ça fait un peu d'ascar, là. Un peu beaucoup. Ok. Un fond de balle. Pas mal, ce chrono. Essaye de voir si tu peux faire encore mieux. Ouh, le drift ! Ça va pour l'instant, je maîtrise à peu près. J'appuie juste un tout petit peu. Des petits coups de manche. Il n'y a pas de soucis. Comme dans du beurre. OK. Le prochain virage se prend à fond. Fais attention à ne pas perdre le contrôle de la voiture. Ah oui, effectivement. Virage à fond. Je n'ai pas relâché l'accélérateur. Celui-là, par contre, c'est différent. Bon, après, encore une fois, on doit être large. Au niveau du temps. De toute façon, on a de l'avance déjà sur ce sous-contour. On est proche des performances optimales du moteur. Par contre, il y a un truc qui cloche avec le système d'alimentation. D'accord. Bah écoute, moi, je fais ce que je peux. Vous ne trouverez pas meilleur pilote. Après, c'est mécanique. Allez, à fond de balle, ici. Super boulot. Ado m'avait prévenu que tu en avais sous le capot. Et il avait raison. Eh bien, ouais, qu'est-ce que tu crois ? Je suis le meilleur. Moi, je fais un ventard, quand même. Faut que j'arrête. Ce tirage à droite est parfait pour s'entraîner au dérapage. Ah bon ? J'ai pas remarqué. Moi, je vais passer mi-tout droit. Moi, j'ai un tout petit peu d'avance. Moins d'une seconde sur mon tour précédent. Ah, je vois pas du freiner, là. Il se passe à fond, celui-là. Ok. Je pense que j'ai perdu un petit peu de temps, là, par contre. Sincèrement. Ouais, j'ai dû en perdre un petit peu, un petit chouïa. Là, j'en parle pas. Je touche un peu les connes, mais ça passe. C'est pas considéré comme une sortie de piste. Ah non, une seconde 322. Putain, j'ai gagné ? J'aurais pas dit, hein. Je trouvais que mon secteur d'avant était pas terrible. Allez, on va terminer. La course. Winner ! Le pilote 22. En même temps, j'étais seul en piste. Boucler 3 tours. Bannière débloquée. Épreuve débloquée. C'est bien. Les gains, ça me rapporte 634. C'est tout ? Ah, d'accord. Voilà, par contre, assis coûte 316. Donc, il y a un coût à chaque fois pour les courses. Pas de bonus. C'est honteux. Ricecraft. On passe niveau 6 ou pas ? Eh oui ! Niveau de pilote 6. Génial. Logo d'écurie débloquée. D'accord. Plein de logos d'écurie. Encore un autre. Rookie GT1. Ouais. Boucler 3 tours, donc ça c'est fait. On continue. Épreuve suivante. Initiation. C'est le premier jour de course de la catégorie semi-pro des Gridward Series. Seneca a débauché une nouvelle recrue qui prendra la piste sous le numéro 22. Mais si 22 ne se montre pas à la hauteur, Yume Tanaka se retrouvera seul pour l'entièreté de la saison. J'ai pas le temps de finir encore. Ah 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 ah. Ma mère disait toujours c'est le fermier qui prépare le dîner. Ça veut dire qu'il faut s'adapter aux ingrédients qu'on a. Je suis parti voir un pilote et j'en ai trouvé un autre. En lui parlant, j'ai été impressionné, alors j'ai fait une offre. Et cette conversation vous a impressionné ? En effet. Voyez, pour moi, si une personne est capable de grandes choses, ça se limite pas aux performances. L'important, c'est eux, qui ils sont. Les grands pilotes ont tous un point commun. Ils ont cette obsession, cette hargne. Ils ont ce besoin d'être meilleurs et de prouver de quoi ils sont capables. Je ne rencontrais personne d'aussi déterminé depuis Yume. Nous apercevons la Sénéca de numéro 22 sur la grille pour sa première apparition en semi-pro. Marcus a fait le tour de ses pilotes de réserve et cette nouvelle recrue représente les derniers espoirs de Sénéca. C'est un long poids apporté pour de jeunes épaules. Un abandon de sa part et Yume Tanaka sera seul à porter les couleurs de l'écurie. Un scénario catastrophe pour Sénéca. Ne t'en fais pas, je suis jeune, mais robuste. Moscou, qu'est-ce que c'est varié en termes de circuits et de lieux ? 8 mars 2020, première course avec Sénéca. Objectif terminé 10e ou mieux, donc saison semi-pro. On commence la course. Ah, je compte bien gagner, mon vieux. Pilote 22, en route ma poule. On commence combien ? 15e. Ah oui, on est loin ! Bon, c'est ta première course. Pas la peine de repousser les limites du possible aujourd'hui. Contente-toi de faire une belle course et de rester proche de Yume. Montre-moi de quoi tu es capable. dis-moi Yume, elle est combien ? Ah, je la vois devant. Yume Tanaka. Ok, je suis un peu bloqué. Je suis en bustang. Trop, trop cool. On a bien sûr la même voiture. On fait partie la même écurie. Coéquipier, je passe. Allez, hop, sans se poser de questions. Hop là. Pardon, Saïd. Alors, Sadie, comment ça va ? Tu vas voir un flash passer. Flash McQueen. Ah, par contre, oui, ça ne s'est pas trop prévu. Je me suis bloqué. Il faut bien regarder devant parce qu'effectivement, ça peut déraper là. Vu la piste, c'est mouillé. Oh la vache, il s'est retourné ! Incroyable ! Mais ce jeu, c'est ça qui manque dans beaucoup d'autres jeux de course. Tu vois, c'est des événements, des accidents de l'IA. Alors, je ne sais pas, je me demande si c'est scripté. Est-ce qu'on verrait toujours le même ou alors est-ce que c'est le hasard ? Est-ce que ce sont des événements comme ça au pif ? En tout cas, c'est génial. Non, je pense que ce n'est jamais pareil. Allez, Ferrari, juste devant, qui n'est pas son Ferrari. On est troisième. C'est Valentin Manzi qui est premier. Et il n'y a que deux tours. Par contre, deux tours sont plus longs que les autres courses. Largement. Qu'est-ce que c'est beau. Alors, on est sur PC. Ouh, attention. On est sur PC, mais je pense que sur console, ça doit être tout aussi joli. Bon, sur PC, c'est toujours un peu mieux. Mais bon. Pour info, j'ai testé le jeu sur le Game Pass parce qu'il est dispo. Si vous avez le Game Pass, vous avez un abonnement AI Play pour ceux que ça intéresse. Donc allez, check. Vous pouvez jouer au jeu au moins pendant 10 heures si vous avez le Game Pass. je pense que 10 heures, ça doit suffire pour finir le mode histoire. Si vraiment vous voulez, focus sur ça. Je pense que le mode histoire, il doit durer environ 5 heures parce que j'avais vu, il y a 36, une quarantaine, allez, de chapitres. Et on fait à peu près 6, 7, 8 chapitres en une heure. Donc, on témoigne, c'est pas trop long. On est toujours dans le premier tour. C'est dingue. Et on est premier. Bon, effectivement, la difficulté, elle est toujours aussi aussi cool. j'ai un peu bourriné. Peut-être que si j'avais été plus en finesse, ça aurait été bien plus long pour passer à l'avant de la course. Ah bah, loin de là. Je suis à l'avant de la course. Et toi, tu es combien, dis-moi ? Laurie Dixon, la dernière en 22ème position. C'est marrant ça quand même. On est 22 en piste et je suis le numéro 22. Et hier, on était, enfin, avant-hier, on était le 22.02.2022. Ça, c'est fou. C'était pas arrivé depuis très longtemps, forcément. C'est même jamais arrivé. Mais effectivement, qu'on ait des chiffres comme ça, une date, avec autant du même numéro, c'est extrêmement rare. Et là, on est au deuxième tour sur deux. Allez, tout va bien. On gère, par contre, on gérait. Jusqu'à présent. Tiens, on passe en vue interne pour voir. On peut voir comment elle est sur la Mustang. Ouais, c'est saut rétro. Sympa, mais saut rétro. Non, franchement, mes vues internes, c'est un régal. Ça me donne presque envie de jouer au volant. Parce que ce que je disais avant, effectivement, dans mes autres séries de jeux de course, tu vois, je disais que j'aime bien la vue volant, mais seulement quand je joue au volant. Et c'est vrai. Parce qu'avec la manette, vu que je suis souvent à la manette, ça fait des petits à-coups. Alors là, pas trop. En l'occurrence, ça va, ça me paraît assez linéaire, visuellement. Mais certains jeux, tu vois, c'est véritablement moche à voir la vue volant si tu joues au pad. Là, ça va encore. Alors, tu sens que c'est des petits à-coups. C'est pas une direction que t'as pas un volant dans les mains. Mais ça va, franchement, ils ont bien joué. Bon, on va quand même revenir en vue externe. Allez, attention, on assure, parce que de toute façon, oula. De toute façon, maintenant, on sait qu'on a gagné. Ils sont loin derrière. Bon, pour autant, il faut éviter de se retourner. On sait jamais. Puis ça glisse un peu. Ah, qu'est-ce qui a fait tomber ça ? Hum. Quelqu'un qui a voulu me piéger. Attention, je vous surveille. Attention à ce que je vous roule pas dessus. Ma vengeance sera terrible. Cette musique. Et voilà. Winner. Excellent pilotage. Quelle victoire. Merci, merci. C'était tellement facile. Alors, le bronze, c'est pour Rick Scott. Niveau 10, un pro. Un pro également. En seconde place, Valentin Manzi. Et moi, je suis encore rookie, pilote 22. Et j'ai l'or. Oh que oui. Allez, 10 000. Coéquipier. Alors, je ne sais pas combien il a terminé. Moins 5 000. Mais c'est quoi ? Je me demande si le coup, ce ne sont pas les dégâts. Vous me direz en commentaire du coup. Je pense que vous savez. Vous êtes un peu plus fut-fut que moi. Niveau pilote. Très bien. Ça monte, ça monte. Ouais, donc objectif validé. Est-ce qu'on peut faire la grille d'ailleurs ? Parce que je ne sais pas combien Yume a terminé. Tant pis. La suite. Alors, il me semble qu'après, on avait une épreuve un peu éliminateur. Dans la mêlée, Seneca Racing a survécu à la première course et numéro 22 s'est bien défendu. Marcus Addo sait que pour se surpasser, Seneca Racing a besoin de rivaux. Et c'est là que Volz... Je n'ai pas le temps de lire. Pour remporter une course d'élimination, vous devez vous trouver hors de la zone de danger quand le compte à rebours arrive à zéro. Autrement, vous serez tout simplement éliminé. Le compte à rebours est ensuite réinitialisé et les pilotes en feu de peloton se retrouvent alors en zone de danger. Les voitures sont éliminées jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une. N'hésitez donc pas à appuyer sur le champignon, restez devant et si vous vous retrouvez en zone de danger, faites de votre mieux pour en sortir. Nous sommes en direct avec le directeur de l'écurie Seneca, Marcus Addo. Marcus, vous avez un bon pressentiment pour la saison ? Oui, tout à fait. Notre nouvelle recrue a l'esprit d'équipe et ne le joue pas son nom. Travailler tous ensemble nous permettra de réaliser de grandes choses et de nous blesser au niveau de Volz. Ah, je suis désolé, mais je dois y aller. Merci Marcus. Et il est parti. L'homme est visiblement très occupé, mais c'est compréhensible avec toutes ces histoires de ligue semi-pro. Épreuve donc d'élimination, Yokohama, Dock, 29 mars 2020, Seneca vise Volz. Objectif terminé 10e ou mieux. Saison semi-pro, élimination la première. On commence la course. Alors, on commence 15e. D'accord. 3, 2, 1, C'est parti. Oula. J'ai été lâché en plein milieu. Oh, le joli freinage. Bien géré. Tout est 30 secondes, hein. Ouais. Alors, pas de raccourci. On ne passe pas sous les conteneurs, Galax. Fais attention. Alors, en fait, oui, j'ai l'habitude de me parler à moi-même. Ça me conforte dans mes décisions, des fois. Makoto Nakano. Yume Tanaka. Moi, c'est 22. C'est plus simple. Allez, on dépasse à l'extérieur. Ok, donc les premiers, enfin les derniers du moins, vont être éliminés. Yume, attention, tu es 11e. Fais gaffe à ton petit cul. Allez, bouge. On a le même modèle de voiture, mais pas le même skin. Alors, je me souviens, c'est la dernière épreuve qu'on avait faite dans la vidéo preview. Oui, il s'est retourné, lui. Oh là là. J'ai un peu freiné, du coup, il m'a rentré dedans. Il a failli me rentrer dur, dur dedans. Etan Kout, qui est mis de côté. Pardon, je ne le vois. Le petit drift. On est combien, nous ? On est 8e. On n'est pas encore devant. Alors, je ne me souviens plus sur la vidéo preview, mais il me semble que j'étais peut-être déjà premier à ce moment-là de la course à vérifier. Allez, t'as amené, il s'est retourné aussi, Liam. Mais tout le monde se crache, c'est moi. C'est ouf. On est 4e. Ça monte, ça monte. Alors, il me semble que c'est une épreuve un petit peu longue. Donc, soyez patient, installez-vous, buvez un petit café, faites quelque chose. Les cartons qui tombent. Magnifique. C'est le fantôme Casper. T'inquiète. Non, c'est une voiture qui a dû les toucher, je pense. Ça fait un petit coup de vent. Ferrari, comment on se retrouve ? Lurie, éliminé. Ma meilleure amie. Ah, l'enfance. Que voulez-vous ? Oh, la vache ! Ah, on l'a vu en direct, celui-là. Incroyable. Bon, t'as l'impression que c'est un petit peu... un petit peu scripté, quand même. J'avais de la ville, il aurait dû déraper comme ça. On est deuxième. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est une autre épreuve après, histoire de mettre un petit bonus, voilà, pour ceux qui ont vu la vidéo preview. Je sais que c'est un peu con d'avoir exactement les mêmes courses. Donc, on va au moins en mettre une en plus. Parce qu'on avait vu tout ça dans la vidéo d'aperçu il y a un mois. Bon, sauf que sincèrement, j'ai encore de meilleures impressions que dans la première version. C'est encore plus joli, je trouve. Il n'y a pas le petit bandeau. Je crois qu'il progresse aussi. Ça, c'est un peu chiant. On est encore nombreux en piste. Ça va durer un certain temps. Allez, Saïd, ça dégage. Oost. Jean également. Enfin, Yann. On dit Yann ? Je pense. Comme Yann au black. Le gardien. Pour ceux qui suivent un peu le football. Makoto, zone rouge. Makoto, attention à toi. Yume, tu es quatrième. Ah bah, ça va. Elle n'est pas loin. Il y a moyen qu'elle reste jusqu'au bout. On va avoir masse de points. Makoto Nakano. qui est foutu. Ensuite, c'est au tour de Matsumoto. Joyeux dérapage. Alors, je n'arrive pas pour autant à le larguer totalement, lui, là, le Valentin. Peu importe, tant qu'on est devant. Il n'y a pas de souci. Par contre, il me semble qu'on reste à deux, non ? Il me semble bien. L'étau se resserre. Maria Torres, huitième. Sur le fil. Il y a danger pour toi. Ave Maria. Je confonds avec une autre musique, en plus. C'est ça le pire. Attention, Yume. Ça se rapproche. Yume, tu ferais bien de gagner quelques places. De venir juste derrière moi. Mais tu n'es pas aussi doué que le jeune pilote 22. Allez, Raoul. Eric Scott, éliminé. Yume, la prochaine, hélas. Il ne restera plus que moi et Valentin Manzi. Ah, que j'ai un petit peu largué pour le coup, là. Tiens, ils sont passés en vue interne pour la fin de la course. Ah oui, c'est pas le même style. Là, tu sens qu'on est dans un bolide. Magnifique, avec les diodes. J'adore. J'avais un volant Ferrari, comme ça. Vraiment trop classe. Oh, que oui. Je vais repasser en vue externe pour la prochaine course. J'ai fait un peu de dégâts sur la voiture, mais ça va. Ce n'est que visuel. Alors, verdict. Le bonze pour Sadie Leblanc. L'argent pour Valentin Manzi. Et hélas, ma coéquipier n'a pas été coéquipière, on dit. n'a pas été sur le podium. Oh, que oui. On s'est bien régalé. Ok, coup 6.6. Ça coûte cher, hein ? Dis donc. Pas de bonus. Ensuite. Racecraft. Est-ce qu'on passe au niveau 7 ? Eh oui ! Niveau de pilote 7. Bannière débloquée. Faudrait que je vois ça, tiens. Je ne suis pas renseigné par rapport à ça, j'irai voir après. C'est validé, bien sûr. Passons à la suite. Là, par contre, c'est de l'inédit. La prochaine course, on ne l'a pas vue. Pas de quartier. Ah oui, ça parie ! En essayant d'être considéré comme les rivaux principaux de Voltz, Sénécaste a tiré l'attention de Valentin Manzi et ce dernier surveille maintenant 22 de très près. C'est vrai qu'il a fini 2ème juste avant. Je m'appelle Yume Tanaka. Je suis la pilote numéro 1 de Sénéca depuis plus de 3 ans maintenant et mon objectif est d'être la première femme à remporter le championnat. Et si on parlait de votre coéquipier maintenant ? Hum hum. Pensez-vous que Marcus Addo ait bien fait d'embaucher un inconnu ? Écoutez, Addo croit énormément au potentiel et ça a toujours été la philosophie de l'écurie. Mais en fin de compte, la seule chose qui importe, c'est d'être assez bon pour gagner. Il faut beaucoup de talent pour courir dans toutes les disciplines et les épreuves d'une saison complète. Pour survivre, il faut plus que quelques efforts et de bonnes intentions. Il faut qu'on gagne. En plus, j'ai dit n'importe quoi parce que Paris, il me semble qu'on l'avait faite. Alors Paris, 26 avril 2020, Manzi passe la seconde. Est-ce qu'on avait fait la course à Paris ? Peut-être bien quand même. Battez vraiment à Manzi, saison semi-pro toujours, course. Ouais, il me semble que c'est la dernière qu'on avait faite. J'espère qu'Azi t'a trouvé un bon réglage pour les suspensions. J'espère aussi. Sinon, ça va partir en cacahuètes. Pilote 22, avec un nouveau style de véhicule. 3, 2, 1, on commence 11e. C'est parti. Valentin qui est juste devant. Il n'est pas content. Attends, on n'est pas en vue externe mais éloigné, là ? Ah oui, si on l'avait faite, je me souviens, c'est les sauts. Bah si. Donc on en fera une autre encore après. Impeccable. La rampe. Wouhou ! Niveau caméra. Ah bah si, on était sur la bonne caméra. J'ai rien dit. Oh, la vue interne. Incroyable, encore une fois. Oula. Je vais soulever l'arrière. Ennemi juré, Saïd. Oh, ça va, c'est rien. Ça, c'est vrai. Faut pas pousser mémé dans les orties parce que ça pique. Ça démange. Par contre, fais gaffe parce que si tu mets juste deux roues sur la rampe, ça part en couille. Allez, Louis, où est-ce que ça ? J'aurais pu la bloquer sur le côté. Ça aurait pu faire très très mal et me faire perdre également l'équilibre. Youmé qui est juste derrière. La première, c'est Naomi. Ok. Ça gère. J'ai l'impression de Vandeberg derrière. Vachement lourd dans ce virage, par contre, là. C'est pas terrible. Attends, 5 tours ? C'est vachement lourd. Bon. Le dernier tour était de 1, 16, 9. Ouais. Incroyable. Nouveau trajectoire, par contre, c'est à revoir. Vraiment, on n'est pas ouf. Tu vois, on part un peu de côté forcément si on n'est pas pile-poil sur la rampe avec les 4 roues. Faut faire attention. Euh, freinage. D'accord. Je ne gère plus rien. C'est terrible. C'est pas simple, en vrai, avec ce véhicule. Autant les autres, ça allait. Franchement, il s'était stable. Autant celui-là. Et pourtant, ils ont bossé la suspension, mais je trouve pas ça très stable, pour le coup. On gagne des points dans les airs. C'est pour ça aussi qu'on nous incite à utiliser le frein à main. Parce qu'à mon avis, quand on drift, on gagne encore plus de points. Ça me rappelle un petit peu, si vous avez connu, la série des jeux PGR. C'était sur Xbox. C'était vachement bien. J'ai rasé le côté. Le petit drift des familles. Saïd qui est troisième. Mon ennemi juré. Pour ce dernier tour, ton chrono était de 1, 9, 6. Sacré chrono, hein. La tour Eiffel, regardez, juste devant. Alors, on a vu la tour Eiffel de Las Vegas dans les ruines dans Horizon Surprès 5, Horizon 2, dernièrement. Et là, on voit la vraie tour Eiffel à Paris dans le grid. Ah, mais ce virage, il n'y arrive pas. Il n'y a pas à chier. Attends, c'est moi ou à un moment, il y a eu un sous-titre ? C'est génial, les grids. Il me semble que j'ai vu ça à un moment, je te jure. Ah, c'est vrai que c'est bien, mais enfin, il ne faut pas voter, il ne faut pas vanter son propre jeu. Non, mais oh. Elle est où, Yume ? Je n'ai pas sa position pour le coup, mais ce n'est pas grave. On va changer un peu de vue, on va se rendre vue capot, histoire de varier un petit peu. Est-ce que je sais qu'on va me le dire en commentaire ? Surtout comme ça, quand on est devant, quand on peut se permettre de prendre un petit peu de risque, même de faire des choses dont on n'a pas trop l'habitude. Oh, punaise. Mais la physique de ce véhicule, c'est particulier. Heureusement qu'on est large, effectivement. Ce dernier chrono était de 1, 10, 9. Je pense qu'il était moins beau que celui d'avant, non ? Eh oui, mon meilleur tour, c'est 1,09, 631, ouais. Il y a au moins deux virages dans lesquels je touche tout le temps. C'est terrible. Alors pour le coup, avec ce véhicule, cette caméra, elle n'est pas terrible. je pense qu'il vaut mieux, même mieux la vue interne peut-être que la vue capot. Euh, parce que ça gâche un petit peu, je trouve, le visuel de la voiture, on a du mal à voir au niveau du porte-à-faux, on se trouve, au niveau de la largeur aussi. Ok. Tout va bien. Oh, mais la vue volant, toujours aussi incroyable. Je m'en remets pas, ça me rappelle les Dirt et les... et le premier grid, surtout. Qui était vachement bien pour l'époque. Il est sorti en quelle année ? 2008, je crois. 2007-2008, par là. C'était vraiment un super jeu. Après Grid 2, j'avais moins accroché, il me semble. Mais le premier, ouais, il avait, il avait quelque chose. Sur ce dernier tour, tu as réalisé un chrono de 1, 8, 3. Mais je me souviens que Grid 2, j'avais lancé une carrière suivie à l'époque. C'est vieux tout ça. Peut-être que vous, vous êtes jeune et vous êtes arrivé sur mon YouTube il y a peut-être quelques mois, quelques jours, quelques années. Vous avez peut-être pas connu ça. Est-ce que c'était 2000... Quoi ? 2013-2014 ? C'est très très bien. Il me semble. Allez, en tout cas, dernier tour. Et c'est vrai que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de série de jeux de course sur la chaîne, donc ça me fait super plaisir. Je crois que la dernière, c'est Force Horizon 5 et le jeu de Formule 1. Donc c'est vrai que... Ça ramigote. C'est cool. Et puis on va enchaîner ensuite avec Grand Turismo 7 le mois prochain, qui sera complètement différent. mais à mon avis, également très intéressant. Le mois prochain, il va être bien rempli aussi. Il y aura du Mario Kart, le nouveau DLC, on fera les circuits. J'ai dit à les nouveaux circuits. Non, les circuits remasterisés. Et on aura plein d'autres choses. Merci. Merci. Alors, troisième position, le bronze, pour Valentin Manzi. Rick Scott en deuxième et moi, bien sûr, la médaille d'or. Ok, 10 000 G, le coéquipier 1 500, moins 5 600. Ça fait mal. Ouh là là. Racecraft, niveau 7. Ouais, Rookie Truck, niveau 2. Et on est à Michmich entre le niveau 7 et 8. On l'a battu facilement. Passons la suite. Compétences. 22 affaires de Valentin Manzi sont ennemis jurés en piste. Dans les grilles de World Series, les rivalités sont appréciées par les fans et c'est exactement ce que les sponsors veulent voir. On va s'en faire une petite dernière. Une course inédite, s'il vous plaît. Je m'appelle Ajit Singh, ingénieur en chef chez Seneca. C'était bien ? Cool. Suivez-moi. Bienvenue au garage. Ici, là, c'est notre nouveau bébé. Beltra Icon MK3 avec quelques améliorations. Entièrement électrique, suspension active, pile à combustible repositionnée. Regardez. On retrouve la majorité du poids ici, dans le châssis. Et celle-ci, c'est notre bonne copine de l'année dernière, Jupiter San Marino. J'ai eu ce job en pariant avec Marcus Ado qu'une vieille Eagle Ray MK4 peut être plus rapide qu'une Type 8. En moins d'une semaine, c'était fait. Depuis, je m'occupe de tout ce qui est un moteur et un volant. Voiture de tourisme, muscle car, monoplace. laissez-moi faire et je vous ferai gagner. Le plus dur, c'est de trouver un bon pilote pour les conduire. Il faudra suivre Valentin Manzi de près aujourd'hui. Il a fait ses preuves chez Vox et a permis à l'écurie de gagner en popularité auprès des fans. Mais attention, Manzi a beau être un mec sympa hors des circuits, une fois la visière baissée, il ne laisse aucune chance à ses compétiteurs. Seneca prend le départ avec les voitures les plus rapides. Ils vont devoir s'armer de patience et s'élancer à la poursuite du peloton. Direction les States pour finir aujourd'hui à Chicago, 17 mai 2020. Manzi se donne à fond. Objectif, terminer 7e ou mieux. Saison semi-pro, multiclasse. Il faut que tu finisses dans le top 7 aujourd'hui. Bon courage, on a de quoi rivaliser avec Bolt. Il faut qu'on leur mette la pression. Il y a mon logo. Ne bougez pas, départ dans 3, 2, 1, let's go. Oh, je voyais flou. Ah oui, c'est vrai qu'on était en vie interne. Alors, qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est une Forge GTI me semble. Elle est tellement stylée. Alors, Yumi est juste devant. T'inquiète, je vais te passer devant. Femme derrière, au four d'eau. Oh là là, ça y est, je vais me faire tracher sur les réseaux. Je déconne, c'est de l'humour. Second degré, bien sûr. Je vous jure, on risque vraiment notre peau à chaque fois. On ne peut plus parler. Bon, en même temps, je le cherche. Très bien. Donc, on est combien, nous ? 13e, Yumi 14e, d'accord. Ah oui, on n'est pas dans les premiers. Le premier, c'est Rick Scott. On va lui faire la peau. Quatre tours, ça va. Il y a de quoi faire. qui est sympa Chicago aussi. Alors, la meilleure course, c'est Paris. Évidemment, au Cocorico. Ah, on reconnaît bien. Ouais, 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 ça me rappelle un peu le premier Watch Dogs, du coup. C'est quoi ces icônes ? Attends, c'est qu'il faut leur rentrer dedans ? Ah, c'est une autre classe. Ah oui, c'est multi-classe, c'est vrai. Multi-pass. C'est vrai que c'est vrai. Ça, c'est vraiment stylé d'avoir plusieurs types de voitures, tu vois. C'est pour ça que forcément, on a la voiture un peu puissante. On les rattrape. Easy. Trop, trop cool. Par contre, ils sont plus lents, un peu relous. Ouais, laisse des voitures touring. Des touring car. Cinquième. Deux tours sur quatre, on est à la... moitié de la course. Valentin Manzi, tiens. Bien envie de te défoncer. Roule pour Volt. Hop là, à la régulière en plus. C'est-il pas beau ? Ça dit... À ton tour, ma grande. ça me rappelle tellement de souvenirs les voitures de touring comme ça. Ça me rappelle les vieux Toka sur PS1. Et allez, je suis premier. Dépassement large. C'est grisant de remonter le peloton. carrément. Je me demande, il faudrait pas passer en difficulté de légende en vrai. Parce que là, franchement, on est tranquille. On est trop fort, quoi. Je pense que légende, c'est juste la difficulté au-dessus de difficile. Je pense. Franchement, je ne me lasse pas de ce jeu. Là, on a enchaîné. Peut-être, allez, ça doit être le septième chapitre, du coup. Je ne suis pas lassé. Vraiment. J'ai envie de continuer. Donc, effectivement, c'est une vraie série, les amis. Un vrai let's play. On va faire le mode histoire entièrement ensemble. Ça devrait prendre 5 ou 6 vidéos. Un peu plus, peut-être. On verra. Et s'il y a 36 chapitres, ouais, si on fait 6 fois 6, allez, ouais, c'est ça. Ça fera 5 ou 6 vidéos. Si je sais compter, là, on en a fait 7, à mon avis. On verra à la fin, là, on ira dans le menu du jeu, si possible. On leur met 8 secondes, 9 secondes, on n'arrête pas de les délarguer. C'est mon record. On n'a pas fait mieux. On a mis les classic touring à quasiment 12 secondes. Ils y sont, là. Et ils prennent de plus en plus. C'est quand même terrible. Et si je me retourne, il se passe quoi ? Ah oui, ça rebaisse. Ok, bah c'est bien ça. Allez, on repart. C'est pour l'expérience, les amis, parce qu'on a trop d'avance. Ils sont trop nuls. Achetoire idéale. Allez, Chicago en vue interne. Attendez. Je vais changer. Voilà. Oh, ce volant. Avec les diodes, c'est trop beau. Hop là. Ça va quoi ? Ça me fait penser ? Vite fait. Ça me fait penser à une voiture de cyberpunk. D'ailleurs, tu vois, cyberpunk. Alors après, je suis un extrême positif. Mais j'ai pas eu de problème avec ce jeu. Moi, il y a beaucoup de monde qui se sont pleins à la sortie. Moi, j'ai trouvé génial. C'est vrai ? Et voilà. Pilote 22, encore une victoire. Alors, dites-moi, est-ce que j'ai perdu ne serait-ce qu'une course ? Dans le même sens qu'on a fait premier à toutes. Alors, troisième place. Rick Scott, deuxième. Ferrari. Et moi, évidemment. Toujours en or. Ah, par un moment, on ira à Dubaï. Ok, on va aller à Dubaï. Génial. Ce sera pour la prochaine fois, les amis. Ok, on récupère des points. Racecraft. Et on passe niveau 8. Nice. Logo d'écurie débloqué. Un autre logo d'écurie. Un autre, un autre, un autre logo d'écurie. Un autre, un autre, un autre, un autre logo d'écurie. On ne s'arrête plus. Très, très bien. Recommencer, continuer à quitter. Ouais, alors on va, on va s'arrêter, les amis. Je ne sais pas comment on fait, par contre, pour quitter, parce que est-ce que quitter, ça m'arrête le jeu ? J'ai un doute. J'ai fait quitter. On va voir. C'est bon. Ça me remet sur le menu. Très, très bien. Enfin, ça me met sur le menu, parce qu'on ne l'avait pas vu encore. Regardez. Les débuts, faire ses preuves. Donc, on voit qu'on a réussi tout ça en or. On a fait donc les 7 premiers chapitres, c'est ce que je pensais. Et la prochaine fois, ce sera débrouillard, direction Dubaï. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai trouvé ça méga, méga cool, ce mode Drive-On, tout glory, le mode histoire du jeu. Un pouce bleu si ça vous a plu. Pensez également à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Dès demain, sur la chaîne. Merci à tous. À très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501